Doineau pour le groupe Union Centriste, pour six minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, chère Jocelyne, mais quel est donc ce nouveau monde qui nous avait été promis ? Quel est donc ce nouveau monde qui nous a aujourd'hui démoli pierre par pierre, article après article, cette proposition de loi ? Tout ce qui vient du Parlement, tout ce qui est d'origine parlementaire aujourd'hui est refoulé systématiquement. C'est totalement impossible à accepter. Cette démolition à laquelle nous avons assisté une fois de plus est intolérable. Je pense que vous avez besoin d'aide pour trouver le nouveau monde, parce que vous ne le trouvez pas. Nous pourrions être aidants, et c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Mais il faudrait sans doute un peu d'humilité. Chaque Français, à un moment de sa vie, est amené à devenir un aidant. C'est une réalité qui, malheureusement, devrait progresser compte tenu du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies chroniques et neurodégénératives. S'appuyer sur des proches aidants sera une nécessité croissante. Selon une étude, le travail des aidants familiaux représente entre 0,6 et 0,8 de notre PIB. Un travail non reconnu, d'une valeur qui s'élève chaque année entre 12 et 16 milliards d'euros. Citer ces chiffres, alors que chaque histoire est unique et personnelle, donner une valeur monétaire à ces actes, alors qu'ils sont des preuves d'amour et de solidarité, me troublent et m'interpellent. À travers la singularité des parcours, ces chiffres jettent un regard froid et direct sur l'universalité de la condition humaine. Aussi, je salue tout particulièrement l'engagement de notre collègue Jocelyne Guidez qui, depuis le début de son mandat, n'a eu de cesse et a travaillé sans relâche sur cette problématique. Au moment où nous enclenchons une nouvelle stratégie de santé, plus préventive, cette proposition de loi est une main tendue pour répondre à cet enjeu social et sociétal majeur. Il s'agit de favoriser la reconnaissance des proches aidants et de les épauler dans leur mission, d'apporter le soutien qui leur est dû. Il s'agit, mes chers collègues, Madame la Ministre, d'être à la hauteur de la situation. Car eux le sont inconditionnellement, quitte à en perdre la vie, et c'est le cas pour 30% des aidants qui décèdent avant leurs proches. Cette triste réalité, je tente de la raconter, mais chacun d'entre vous pourrait le faire. L'aidant est une personne naturellement désignée qui accompagne un proche fragilisé. Bien souvent, il ne réalise pas d'ailleurs qu'il est un aidant. Il est le parent, le conjoint, l'enfant, l'ami, le voisin. Ce proche endossera la responsabilité des démarches administratives de l'aider au moment où le récent diagnostic l'affectera profondément. Il s'en occupera, course, lever, coucher, repas, toilettes. Souvent, il s'oubliera lui-même, remettant à plus tard ses propres rendez-vous médicaux, ses loisirs, sa vie, en somme. Le risque d'isolement est entier. Le traumatisme psychologique, tout autant. Pour les salariés, leurs obligations professionnelles et leurs obligations morales s'affrontent. Pour y remédier, beaucoup quittent leur emploi ou réduisent leur activité. A la fragilité sociale s'ajoute la fragilité économique. Les multiples canaux d'information, la dispersion de ceux-ci et le manque de temps l'épuiseront. Les interrogations se multiplieront. Puis-je disposer d'un temps de répit ? Si je quitte mon emploi, quid de ma retraite ? Qui peut m'aider ? Dans ces péripéties de la vie, le proche aidant forme un duo avec l'aidé. Mais seul l'aidé est visible, reconnu et pris en charge. Est-ce juste ? Non, ce n'est pas juste. Aussi, un appui médico-social devra être consacré à l'aidant. Par prévention et selon l'intensité de sa charge. Des associations de soutien émergent ces dernières années, ça a été dit, telle l'Association française des aidants ou le collectif Je l'aide, qui distingue et référence les initiatives positives. Les collectivités s'organisent aussi, en s'appuyant à des fondations, les conseils départementaux en passant par la conférence des financeurs, bref, beaucoup d'initiatives sur tous les territoires. Des groupes de parole, des temps forts s'organisent, mais ce n'est pas suffisant. Les proches aidants sont au cœur de cette proposition de loi. Notre rapporteur, Olivier Henault, a détaillé le dispositif. Je rappellerai juste les objectifs. Détecter l'aidant le plus rapidement possible. Lui fournir les éléments pour qu'il puisse se faire accompagner et épauler, ainsi qu'un soutien financier pour qu'il ne mette pas son propre avenir en péril. Lui permettre d'être reconnu sans crainte dans son entreprise et auprès des médecins de l'aider. Lui assurer une automaticité d'accès à ses droits sans disparité entre la situation de la personne aidée, dépendante ou handicapée. Assurer un lien identifiable rapidement par les services de secours entre aidants et aidés. En commission, plusieurs amendements du rapporteur améliorant l'efficacité du dispositif ont été adoptés sans en changer la philosophie. Nous ne pouvons plus remettre cela à deux mains. Car ce qu'il se joue aujourd'hui, ce n'est pas l'adoption d'un texte par un Sénat d'opposition, c'est l'adoption d'un texte par des représentants de la République unis autour d'une cause commune. Il s'agit de prendre une décision pour l'avenir de notre société, une société juste et humaine. Humainement juste et justement humaine. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Philippe Mouillet pour le...